bonjour à tous c'est l'oblire offertif donc nous voici pour la suite de dead space épisode 9 donc maintenant après avoir rentré dans l'usm valor pour trouver un truc pour une navette de secours dans l'usd shimura je sais plus exactement ce que c'est je crois que c'est un système d'énergie eh bien nous ne sommes plus très loin de la salle des machines on a fait un petit combat ici dans cette pièce où des necromores dépressifs sont morts tout seul je vous avoue je ne sais pas comment oui des necromorphes qui sont morts tout seul c'était rigolo ah dans il ya un tout bien tes choix qui expliquent un machin ah d'accord en fait il y en fait c'était pour ça qu'ils s'étaient fait attaquer vous laissez me par contre je vais acheter un peu de vie si vous ne voyez pas l'inconvénient on va acheter des petits non pas de l'oxygène merde j'ai acheté de l'oxygène alors que j'en ai pas besoin l'oxygène est précieuse isaac je devrais t'en servir oui mais non moi je n'ai pas besoin ok c'est parti ça c'est les dortoirs ça les mecs qui dort dans des bottes ouais bah je sais pas comment il doit maintenant ça va pas être bien grand à moi des tannins alors lui il meurt même pas mais nous oui la logique là on approche de la salle des machines ça on est bien dans la bonne direction attendez moi monsieur je suis pas d'un méchant apparemment il voulait pas nous voir il a paniqué rien qu'à l'idée de nous voir alors là on va faire un passage casse couille ce passage là m'énerve non excusez moi j'ai encore tapé dans le micro enfin dans mon filtre anti pop ce passage là il me gave je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire maintenant je sais qu'il faut se protéger derrière les flammes mais j'avoue que je ne sais pas comment j'arrive à me faire cramer les boules alors qu'est-ce qu'on va faire alors on va attendre vous voyez là je dois me protéger derrière ce machin voilà là je crame je sais pas pourquoi je fais de la technologie pour rien et là je crame pendant des heures ça fait gaspiller tous mes soins est-ce que je prends le risque de courir après bah oui je vais courir je suis un bonhomme comment je me la ramène pas trop je vais brûler ah je brûle ah j'ai plus de soins si j'en ai un pour quoi il me l'a pas pris attendez je vais essayer un truc voilà là je le comprends pas je suis derrière ce putain de machin ah tectonique mais arrêtez les conneries je suis derrière le machin putain je vais mourir à cause de ça est-ce que c'est bon ? ouais c'est bon putain j'y crois pas regardez je suis à moitié mort là donnez moi un soin s'il vous plaît ah j'ai pas le choix je vais aller leur chercher des soins là avant de récupérer le bordel parce que là ah je suis à moitié décédé ouais mais finis moi pas des munitions putain j'ai que des munitions oh là 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 putain je vais devoir utiliser du soin bah tiens bon Isaac on va s'en sortir ah j'espère parce que j'ai un peu mal putain je comprends pas le système des flammes là il est pas très bien là déjà quand il marche il boite un peu là j'ai pas un petit soin qui va me faire il est un peu plus mal là maintenant putain putain j'ai eu peur alors est-ce que c'est le script du jeu qui se fout un peu de ma gueule là oh la vache ouais le script du jeu est en mode ah ouais il merde carrément le script là parce que normalement quand on sort d'ici bah tout pète parce qu'on récupère le machin de jeu réacteur donc en toute logique des choses bah le vaisseux il va pas très bien bah là j'ai besoin de soin il n'y a pas bah ouais et puis j'ai plus grand chose bah j'ai pas le choix je vais devoir un peu de munitions attends les flammes m'ont fait hyper mal quoi bon normalement là ça devrait être bon bah j'espère c'est bon tu vas mieux Isaac ouais allez on va dire que tu vas mieux allez c'est parti mon kiki on y va doucement maintenant enfin doucement non là là on est en train de courir ouais le jeu il doit se dire ouais non en fait comme on croit que tu as enlevé le machin bah on fait péter le vaisseau du coup ça fout la merde parce qu'il y a trop de flammes là voilà c'est ça qu'il faut prendre haha je te le pique ouais je l'ai trouvé en impossible ici c'est hyper chiant en impossible c'est hyper chiant je me suis galéré à le défoncer là il va foncer dans le tas on va profiter pour recharger il est où Jean-Claude olé ah bah là c'est malin il s'est mis dans un coin tu fais moi le malin t'es mort hop là et ouais on est tout seul c'est con bien que toi et moi il est où le cadavre d'amone au passage il l'a jeté sans aucun risqué mais il est où ah il est là je vais t'asseoir j'ai dit j'allais t'asseoir on va peut-être dans une poste plus voilà hop voilà au lieu d'être à moitié affalé euh ouais bon bah maintenant comme le USM Valor est en train de péter affronter la brute là dans la salle des machines c'est hyper chiant il est hyper chiant comme passage ah oui il faut que je fasse il faut que je passe exactement là où il y avait l'autre qui courait ah le passage en impossible contre la brute comme je disais il est il est assez dur ah ça pète partout mais qui a volé le réacteur ça a enlevé la pile ah c'est le truc c'est lui c'est le mec qui courait qui est mort là j'ai pas allé plus loin j'étais trop blessé et ouais bah on va prendre l'ascenseur alors que le vaisseau est en train de péter logique des choses vous savez ce que je suis en train de faire si je m'en sors si l'ascenseur ne reste pas bloqué putain il est long cet ascenseur il a le temps de crever 10 fois 8 critiques dans les réserves d'énergie évacuez le vaisseau immédiatement ah fuyons merde la porte est fermée ah merde 8 critiques dans les réserves d'énergie évacuez le vaisseau immédiatement ah qu'est ce que je suis en train de faire à ton avis oh non surtout pas je veux pas me suicider là bas je suis étonné que ça fait même pas de dégâts dans je suis étonné que ça fait pas de dégâts dans l'U.E.G. Chimora c'est un vaisseau qui pète dans un autre vaisseau ça devrait foutre la merde quand même bon hé toi tu vas m'énerver allez j'en ai rien à faire oh puis c'est pour une balle il est mort ouais normalement un vaisseau qui pète dans un vaisseau on va tout pète putain le L.E.G. Chimora il est indestructible là j'ai plus de vie j'y crois pas j'en ai question j'ai plus rien c'est ces salauds plus de flammes là je crois que t'es mort t'es décédé bon ben voilà c'est la fin on est dans le chapitre l'un des meilleurs chapitres le chapitre 10 après les deux derniers c'est les moins palpitants j'étais de la vie bon ben voilà donc et bien c'est la fin de ce chapitre 9 mort à l'arrivée je vous dis à très bientôt pour l'épisode 10 que dévotion fatale je crois qu'il s'appelle le nom c'est certainement l'un des meilleurs chapitres enfin pour moi les meilleurs chapitres dans Dead Space pour le moment c'est le 10 le 5 il est plutôt pas mal le 4 il est génial aussi et le 6 aussi pour moi c'est les meilleurs et le premier parce que ça fait et ben voilà c'est s'il est arrivé dans le machin et c'est assez flippant au début quoi c'est une bonne mise en bouche sur le chapitre 1 et le 2 aussi en fait le début il est pas mal c'est après c'est avec l'épisode bah cet épisode là là le 9 et le 10 et 11 c'est dommage ça perd un peu son voilà c'est vraiment là comme vous avez pu le voir c'était beaucoup de baston quoi y'a pas eu de truc flippant quoi en soit enfin bref je m'égare je vous dis à très bientôt pour le chapitre 10 salut à tous 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 Merci.